Éliminez les verrues avec ce traitement à l'ail et au citron. Les verrues sont de petites atterrations de la peau qui se produisent à cause de l'infection du papillomavirus, HPV, dont il existe 70 sous-types. Il accélère la croissance des cellules de manière soudaine, et avec le temps, donne lieu à des excroissances indolores et bénignes qui se propagent très facilement. Et bien que leur présence ne soit pas un problème grave de santé en soi, c'est un signe de fragilisation du système immunitaire, qui n'est pas parvenu à empêcher l'action du virus. De plus, puisque les verrues se voient à l'œil nu, beaucoup de gens souhaitent les éliminer car elles affectent la beauté de leur peau. Heureusement, il existe aujourd'hui une large gamme de remèdes commerciaux et maisons dont les propriétés permettent de les diminuer ou de les éliminer complètement. Parmi eux, on trouve un traitement simple à l'ail et au citron qui, appliqué de manière continue, accélère le rétablissement sans laisser de marques ou de cicatrices. N'hésitez pas à l'essayer. Traitement à l'ail et au citron pour combattre les verrues Le mélange d'ail et de citron a longtemps été l'un des antibiotiques et antimicosiques naturels les plus utilisés dans les infections de la peau. Ces deux ingrédients contiennent de puissantes substances actives qui, après avoir été appliquées, détruisent et inhibe la croissance de plusieurs types de mycoses, de virus et de bactéries. De plus, ils sont assez économiques, ils sont à la portée de toutes elles et à la différence d'autres produits commerciaux, leurs composés ne provoquent aucune réaction secondaire indésirable. Les bienfaits de l'ail Considéré comme l'antibiotique le plus puissant qu'offre la nature, il a été démontré que l'ail est assez efficace dans l'élimination de l'infection qui donne lieu à la formation de verrues sur la peau. Son composé actif, la lysine, lui donne des propriétés antivirales et anti-inflammatoires, idéales pour diminuer les protubérances qui ont tendance à se former sur les doigts, le cou et d'autres zones visibles du corps. Que ce soit sa consommation ou son application directe, il sert de soutien pour accélérer la rétablissement de ce problème anti-esthétique. Cela est dû au fait que ces nutriments renforcent le système immunitaire, et stimulent la réponse du corps face à l'action négative des micro-organismes. De plus, il encourage la régénérescence cellulaire, et réduit donc le risque de cicatrices après l'élimination totale de la verrues. Les bienfaits du citron Le jus de citron est riche en composants acides qui permettent de réguler le pH de la peau pour favoriser l'élimination des altérations, telles que les verrues. On lui attribue des propriétés antifongiques, antibactériennes et antivirales qui, aussi bien au niveau interne qu'externe, favorisent l'élimination de nombreux germes qui affectent la santé. Au vu de ses effets anti-inflammatoires et calmants, il est idéal pour soulager des affections cutanées qui provoquent irritation et douleur. De plus, il a un intéressant effet blanchissant qui, avec le temps, diminue notablement les taches, les cicatrices et tout autre type d'imperfection de la peau. Comment préparer ce traitement à l'ail et au citron pour combattre les verrues ? L'ail et le citron sont des ingrédients qui font partie de la liste de courses de nombreuses personnes, car on peut les utiliser dans de multiples plats. Ce remède est donc très facile à préparer et ne requiert pas un investissement significatif. L'important est de savoir que ces effets ne sont pas visibles dès la première application et qu'il est nécessaire de l'utiliser tous les jours pour obtenir des résultats satisfaisants. Ingrédients 1 gousse d'ail Le jus d'un demi-citron Du sparadrap Préparation Écrasez une gousse d'ail jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse et ensuite, mélangez-la avec le jus d'un demi-citron. Attendez quelques minutes pour que les deux ingrédients se mélangent bien et ensuite, appliquez directement sur les verrues. Assurez-vous de recouvrir complètement la zone affectée et fixée avec du sparadrap pour qu'il agisse toute la nuit. Le jour suivant, rincez abondamment à l'eau et essuyez bien votre peau. Répétez cela tous les soirs, jusqu'à faire complètement disparaître la protubérance. A savoir Sous aucun prétexte, vous ne devez essayer d'enlever la verrue par la force ou avec un élément coupant. Ce type d'acte peut provoquer des lésions et des infections qui nécessiteraient des soins plus importants. Pour éviter la propagation des verrues, évitez de réutiliser les objets qui ont eu un contact direct avec elles. Prenez soin, avant tout, de les désinfecter. En complément de ce traitement, consommez des aliments et des compléments qui aident à améliorer l'action du système immunitaire. Les attaques du papillomavirus sont le fruit de mécanismes de défense fragiles. Les attaques du papillomavirus sont le fruit de mécanismes de défense fragiles. Les attaques du papillomavirus sont le fruit de mécanismes de défense fragiles.